Bonjour Boubacar Sey. Bonjour Ndankoumba. Boubacar Sey, vous êtes le président de l'ONG Horizons Sans Frontières. Aujourd'hui, on parle des députés de la diaspora. Comment est venue l'idée d'avoir des députés de la diaspora et qu'est-ce que vous pensez exactement des députés de la diaspora ? Oui, vous savez, à l'entame, sur le principe, l'idée n'était pas en fait mal. Il y a des députés issus de la diaspora, c'était une décision salutaire qui aurait pu être beaucoup plus efficace et rentable si effectivement on avait auparavant discuté avec les concernés du moins sur les critères, les conditions de lisibilité afin d'éviter l'implosion ou d'éventuels divisés au sein de la diaspora. Mais malheureusement, tel n'a pas été le cas parce qu'il y a eu précipitation et il y a eu aussi piège. Et pour démontrer à suffisant cela, c'est qu'aujourd'hui, nous avions eu 15 députés de la diaspora mais il n'y a pas eu de groupe parlementaire de la diaspora qui puisse participer au débat. Ça, c'était le premier piège qu'il fallait éviter. C'était le scénario, la diaspora, qui est aujourd'hui un poids électoral incontournable. La diaspora comme grenier politique. La diaspora au service des partis politiques classiques. Et moi, si vous vous rappelez bien, à l'époque, j'avais eu à alerter sur ce piège-là. Donc voilà en fait l'appréciation que j'avais faite. Voilà aussi le risque qu'il y avait sur ces députés de la diaspora qui en fait, comme je l'ai dit à l'altime, n'étaient pas une très mauvaise idée. Mais quand même, il fallait discuter avec les concernés maintenant pour évoluer en efficacité. Et comment est venue l'idée exactement d'avoir des députés de la diaspora ? Ben moi, je dirais tout simplement, l'idée est venue par le fait qu'avec l'arrivée de Horizons Sans Frontières, en 2013, nous avons eu quand même à poser le débat à Sénégal sur l'immigration. C'était inédit, c'était une première. Donc je le dis avec beaucoup de modestie, Horizons Sans Frontières a posé le débat sur l'implication de la diaspora dans le processus socio-économique et même politique du pays. Donc ça, quelque part, poussait les autorités à penser aux députés de la diaspora. Maintenant, l'idée était bien faite en soi, mais il n'y a pas eu de discussion et de concertation avec les concernés. Quand l'idée est sortie, vous voyez, si vous vous rappelez, tout le monde se croyait député dans la diaspora. Donc le président de l'association se croyait député, le président de Daire se croyait déjà député, et ça a créé beaucoup de problèmes. Donc même sur la répartition, les conditions et les modalités, les conditions ou modalités de, comment on appelle, d'élection. Donc tout ça, ça a été sujet de beaucoup de problématiques qui ont même entraîné quelque part, quelques divisions, quelques invectives aussi au sein de la diaspora. Et ça, nous avons eu l'alerte sur la question. Et quel doit être le rôle d'un député de la diaspora ? Oui, à mon avis, le rôle que devrait jouer un député issu de la diaspora, c'est de faire avancer la grille de réflexion sur ce que devrait être la prise en charge de toutes les problématiques liées à la gestion et l'assistance des Sénégalais de l'extérieur par les institutions et pouvoirs publics du Sénégal. Donc ça devrait être aujourd'hui le rôle qui devrait être assigné au député issu de la diaspora. Maintenant, je crois qu'aujourd'hui, il faudra contextualiser avec cette nouvelle donne la découverte des hydrocarbures au Sénégal. Une découverte qui va entraîner, ipso facto, un tempé migratoire dans nos pays. Ce qui va naturellement poser beaucoup de problématiques liées à la gestion de ces hydrocarbures, aux enjeux géopolitiques, aux enjeux géoéconomiques, aux enjeux géostratégiques. Les défis sont secrétaires aujourd'hui. La forte dépendance des pays développés qui ont un modèle économique énergifort est telle que la combatrice et a l'agriculture de beaucoup de conflits à travers le monde. Je rappelle que des études sociographiques ont demandé que les deux tiers des conflits à travers le monde ont lié dans les pays qui exportent le pétrole et le gaz. Ce qui fait qu'aujourd'hui, je crois qu'au sein de l'Assemblée, le débat devrait être... L'immigration doit être au cœur du débat pour les enjeux secrétaires, pour protéger les populations. Il faut légitérer. Permettez-moi aussi de rappeler que l'exploitation du pétrole et du gaz crée des déversements. Il y a des accidents, des déversements. En 2000, entre 1967 et 2000, le pays avait parlé de plus de 6800 déversements à travers le monde. Donc, il faut légitérer pour protéger les populations parce que les enjeux sont secrétaires. C'est torsure de gaz qui se dégage entraînent des problèmes de respiration, de cancer, disparition des écosystèmes de la biodiversité, etc. Donc, c'est vrai qu'aujourd'hui, je pense qu'avec cette nouvelle législature, et surtout, ces députés, ils sont de la diaspora, et même ceux qui sont au Sénégal, devraient quand même poser le véritable débat, devraient aujourd'hui mettre la migration au cœur du débat à l'Assemblée. ne serait-ce que pour protéger la population sénégalaise. Des enjeux secrétaires liés au dumping migratoire et à la mauvaise exploitation du pétrole éducatif. Et Boubacar, comment sont-ils les députés de la diaspora ? Parlez-nous aussi de la répartition des députés au niveau de la diaspora, parce que beaucoup de Sénégalais ne comprennent pas cette répartition. Oui, mais moi non plus, je ne comprends pas parce que j'ai même dit tout à l'heure qu'il n'y a pas eu de discussion, de débat préalable pour éviter d'éventuels problèmes. Donc ces députés sont ici des partis politiques classiques. Donc c'est le scénario, la diaspora comme grenier politique, je l'ai dit tout à l'heure, sur la répartition, et là, effectivement, il y a eu des problèmes. Donc aujourd'hui, on a 15 députés de la diaspora, ici des partis politiques classiques. Et si on n'a pas de groupe parlementaire diaspora, ça sera toujours le même scénario, parce qu'il y aura un conflit d'intérêts. Ces députés sont choisis dans les partis politiques, alors qu'il fallait discuter avec la diaspora pour la cause de la diaspora, pour la diaspora. Malheureusement, qu'elle n'est pas le cas. On se précipite pour parler de députés de la diaspora. Moi, j'ai toujours alléité sur le fait que c'est un piège qui risque de poser des problèmes, et on risque de ne pas avancer à l'efficacité sur la prise en salle de toutes ces problématiques-là. Maintenant, il faut rétipper. Maintenant, si les 15 députés sont issus de l'opposition, on peut régler le problème. Maintenant, s'ils sont issus de tendances ou de partis différents, on risque d'avoir le même scénario à l'Assemblée. Et comment analysez-vous la force plutôt de l'opposition au niveau de la diaspora ? Vous savez, si vous interrogez l'histoire, en 2016, nous avons eu à voter massivement pour un changement, pour la rupture, parce que la diaspora, dans sa majorité, voulait un changement au desfégal. Nous avions eu à influencer le vote. Et même avec la proclamation des résultats, vous verrez que, vu la différence horaire qu'il y a entre le Sénégal et les pays occidentaux, généralement, donc, nous, les premiers tendances ont toujours été détectées du moins pour l'opposition. Maintenant, entre-temps, effectivement, il y a eu le divorce. Il y a eu beaucoup de problèmes pour des questions de malgouvernance. Donc, en termes de gouvernance globale, la diaspora a rejeté cette gestion clavique, clientéliste et partisane. Le Sénégal, qui était une porte d'entrée, et le Sénégal, qui était une butine en termes de démocratie, a vu sa réputation s'épluder. Nous avons malheureusement renoncé à notre grandeur. Le pays bascule vers des complots et d'autres quarts de la mauvaise gouvernance qui font que, effectivement, les gens de la diaspora ont eu à effectuer une forte sanction pour dire non. En ce qui concerne la gestion et l'assistance des Sénégalais délecteurs aussi, il y a eu beaucoup de frustration. Combien de Sénégalais sont morts ? L'État n'a jamais diligenté, d'enquête, ni protesté. Donc, c'est des dossiers aux oubliettes. Combien de Sénégalais ont maillé à partir avec la justice des pays d'accueil sans aucune assistance spécifique de l'impact de l'État ? Et tout récemment, avec le COVID, nous avons eu à déplorer la négation post-mortem du juste soliste. Même des cadavres. Même on a refusé que des cadavres soient repatriés vers le Sénégalais. Donc, pourquoi toute cette humiliation-là alors qu'il n'y avait pas de raison ? Donc, ça a été une grande frustration au sein de la diaspora. Et sans oublier aussi tout du troisième an. Parce que le mi-mi, le mi-non du président de la République a frustré pratiquement toute la diaspora. Aujourd'hui, politiquement, éthiquement, moralement, les Sénégalais de la diaspora, là, leur majorité, ne veulent pas de troisième mandat pour le Sénégalais. Ça suffit. Donc, voilà autant de raisons, autant de frustrations qui font qu'effectivement, nous avons dit non. Et ceci s'est exprimé à travers une seconde sanction de la diaspora lors de ces élections législatives qui avaient un caractère très particulier. Donc, c'était un référendum contre le troisième mandat du président de la République qui a maintenu le flou alors qu'il devrait libérer les consciences en disant je ne me présente pas pour un troisième mandat et maintenant ouvrir d'autres perspectives. Malheureusement, qu'elle n'est pas le cas. Et ça, pour nous autres qui sommes dans les pays de la diaspora, écoutez, nous avons eu à dénoncer tout cela. Donc, nous ne sommes pas contents de la manière dont ce pays, malheureusement, est gérée. Ce grand pays est géré. Et nous avons estimé qu'aujourd'hui, nous sommes à la croisée des chemins. Alors, nous sommes tous aujourd'hui, vu le contexte politique actuel, des complots, une insécurité juridicielle qui menace le monde. Nous sommes conscients du fait qu'aujourd'hui, alors si on ne se l'est pas pour dire non, mais le bateau Sénégal va chavirer. Et ça aussi, ça nous interpelle tous. Nous aimons autant ce pays-là. Nous avons même pensé qu'il faudra aujourd'hui que tout le monde se lève pour la reconstruction de ce pays. C'est la raison pour laquelle, si vous vous rappelez, j'avais mis un mouvement avec ma candidature. J'ai mis un mouvement qui s'appelle Tabacat Sénégal avec la diaspora qui appelle à la reconstruction du pays dans l'expertise, la justice sociale, bref, tous ces mots qui manquent cruellement à la gestion de notre chère pays. Est-ce que nécessairement les députés de la diaspora doivent résister hors du Sénégal ? Oui, mais pourquoi pas ? Toutes les questions que j'ai dit tout à l'heure et c'est important parce qu'il faut un débat de fond. Il faudrait aujourd'hui poser toutes ces problématiques-là. Il faudra parler de tout cela dans un débat de fond. Je ne pense pas qu'être un député de la diaspora peut empêcher aux députés de résister à l'ébranché. Donc, maintenant, s'il y a des moyens qui lui permettent de faire des débats, eh bien, parce qu'il faudrait dire aussi que généralement ce député a des attaches dans les pays d'accueil. Il a une famille, etc., etc. Donc, je ne pense pas qu'il y a un lien causal et linéaire aujourd'hui qui puisse empêcher à ce député de visiter à l'étranger. Le problème, c'est faire en sorte que le travail puisse se faire de façon efficace. Le problème, c'est de poser la problématique migration, le débat au cœur de l'Assemblée, la prise en charge de toutes ces thématiques-là par l'exercice et le pouvoir public au Sénégal. Voilà, dernière question, M. Boubaker Sey. Une question sur l'arrestation violente d'une diplomate sénégalaise au niveau à Ottawa. Qu'est-ce que vous pensez de ça ? Oui, mais nous regrettons tout ce qui est violente. Nous regrettons tout cela. Donc, moi, je pense qu'aujourd'hui, vu les enjeux géopolitiques, j'avais rappelé, j'avais alerté sur le fait qu'il y aura beaucoup de tensions géopolitiques liées à la migration. Aujourd'hui, il faudra un état beaucoup plus fort à la hauteur des enjeux pour protéger ses fils. et je crois que ça aussi, l'État du Sénégal reverra sa copie dans la gestion de ce dossier-là qui pose encore une fois des problématiques de paix, de sécurité, d'intégrité et de dignité. Mais nous regrettons vivement ce qui s'est passé là-bas. Maintenant, faudrait-il que l'État du Sénégal quand même prenne conscience de ces enjeux-là pour une meilleure protection. Donc, c'est tout. Merci beaucoup Boubacar Sey, Réumé FM, vous remercie. C'est moi qui vous remercie. Je rappelle que vous êtes le président de l'ONG Horizon Sans Frontières.